C'est un bon fiiiiiiiirr ! Bonsoir je suis Bob Lennon, ah ah et bienvenue, bienvenue dans le troisième épisode de Foul Throttle Où on roule à gauche comme des fous, on respecte rien Avec Ben, notre ami Ben, motard et chef des putois Et lors de l'épisode précédent On a cassé la gueule à des gonzesses On a vu des meurtres et des attentats terribles Et ce pont a explosé On doit trouver un moyen de traverser ce pont Afin de rejoindre Maureen Qui pense qu'on veut l'assassiner Alors qu'en fait on est dans son camp Et qu'on a été mal jugé On a été framed On a été embusqué Pas à pied Ouais c'est clair que ça passe pas Fais voir J'ai comme un pressentiment Je parie qu'il n'y a plus de pont Tout ceci m'a l'air tendu Bon Et bien écoute Notre ancien maître Alias ancien chef du gang des putois Pépé Soupap A dit qu'on pouvait passer ce pont Comme l'avait fait un grand champion Qui l'avait passé Faisons voir Voyons Oh Oh effectivement D'accord très bien La combinaison de vol expérimental du professeur Papillon La dernière photo du professeur Papillon De son vivant Avertissement Les sauts au dessus de la gorge de Poyahoga sont absolument illégaux et extrêmement dangereux Nous vous conseillons plutôt d'utiliser le pont de Poyahoga pour franchir la gorge Et soyez prudent sur la route Ah ah Une des nombreuses victimes de cette gorge Et il est pas mort à cause du canon Le célèbre saut de la gorge de Ricky Miran Ah ah Je vois qu'il a une rampe Je vois qu'il a une roquette Équilibriste Équilibriste Parapentiste Projectile humain Nombreux sont ceux qui ont tenté de franchir la gorge de Poyahoga Et rares sont ceux qui ont réussi Mais Ricky Miran La torche volante a réussi à franchir la gorge sur une moto corlet de série En fait on découvrait plus tard qu'il avait modifié sa corlet d'origine En rajoutant un prototype de pré-production de booster à carburant solide de classe destroyer Et un système de soufflerie Miran a déclaré qu'il serait d'accord pour tenter encore ce saut et laver son honneur bafoué Mais sa rampe de lancement spéciale a été volée par une mystérieuse bande de motards Un booster et une soufflerie d'Overcraft Merci pour l'astuce Rick Ouais c'est vrai qu'il me faut aussi cette rampe de lancement Très bien très bien très bien très bien Donc on reste sur notre course d'action chers amis Trouver la rampe de lancement qui a été volée par les caverneux Donc trouver un caverneux, lui péter la gueule Péter, euh trouver, enfin choper ses lunettes Trouver le repère caché par les lunettes des caverneux Entrer dans le repère des caverneux Voler la rampe, placer la rampe Trouver un booster de modèle série D pré-production à combustion solide de classe destroyer Euh... Ouais, le trouver, l'installer Parce que Maureen nous a piqué celle qu'elle nous avait offert Et euh... Qu'est-ce qu'il me faut ? Et une soufflerie d'Overcraft Bon, la bonne nouvelle c'est que je sais où se situer un Overcraft Qui s'est récemment craché et qui a besoin de pièces secondaires Enfin, qui a pas besoin de ces pièces secondaires Donc on va se servir en pièces détachées Et on va la passer cette gorge Excellent Donc en ligne droite Et après on ira casser la gueule à du gitan Allez Impeccable Hop Je suis curieux juste de voir un tout petit peu de gameplay Excusez-moi C'est la curiosité d'un Lennon En version classique Attention les yeux 1995 Ah effectivement C'est le 640 x 480 de l'amour Même pas Oh la vache C'est fichu Je touche pas au truc sans roue Euh... Non Attends Je peux pas genre récupérer un moteur ? Ah ah Les vrais strats Les vrais graphismes de l'époque Fais voir maintenant Remasterisé parce qu'ils ont quand même fait un boulot pour le refaire Ou alors il avait déjà été refait Je sais pas mais Ouais On voit quand même la différence On voit des détails C'est fichu Fais voir C'est une soufflerie d'Overcraft Cool Est-ce que je peux installer ça à l'arrière de la moto Ou en dessous pour la faire voler Et là Pas mal pour de la récupération Ha Ça gère Bien Maintenant il me faut la rampe Et un booster On me dit qu'on était en 244p Moi je soupçonne le 144 Non Ça je l'ai déjà Hop Voilà Ouais Allons-y Les putois sont sur la route Allons péter la gueule à des mécréants Je roule gaiement Ah bah tiens Tu tombes bien Tu tombes bien mon gars Bonjour Haha Oh shit Nora La flaque d'huile Ah La flaque d'huile automatisée sur leur moto du futur Putain Bien joué 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 Flaque d'huile automatisée sur leur moto Euh Ah ah Un pourave On va le pourrir Ah ah Lui et sa roue d'obèse Et Gravelix Eh monsieur Monsieur Pote machin Là J'aurais de voir que tu t'en es remis Mes poings commençaient à me démanger Très bien C'est ce que j'ai dit hier à ta femme Juste avant que je baisse ta moto Et voilà Je me suis servi de son pot d'échappement Comme un O'Nahol Aucun respect Ah merde Non 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 je veux pas Non Non Au secours Comment je fuis Comment je fuis A trouver d'autre perso Peut-être un qu'aurait un booster à induction Ce serait cool Là c'est la RNG Oh mec Un pourave stylé Je crois que tu veux une bonne leçon de douleur Fais bien attention Ça m'a fait mal Ok bah vas-y Oh il a une planche Allez allez Oh putain La machine a combotté J'ai bourré les clics Et pourtant il n'y a rien qui est passé Bon le Hennon a besoin de s'entraîner Ne paniquons pas Ne paniquons pas Ne paniquons pas Il avait une planche Peut-être que ça pourrait me servir Peut-être que ça pourrait me servir Peut-être que ça pourrait me servir Quelqu'un me dit Utilise le fertiliseur Bob Ah bon Je peux leur envoyer du sperme au visage Ouais mais Ah putain c'est la gueuse à la tronçonneuse T'en vas encore ? Pouf ta faciale Je vais te découper en rouges d'elle Parfait Dans les yeux directement Ça lui a appris le respect les gamines Toi j'ai une vengeance avec ton frère Tu t'as mourri Je vais te réduire en bouillies Je vais te découper Ah mes yeux Ah Le coup de Ah mes yeux Plus, qu'elle se viande C'est pour ça qu'on porte des lunettes mademoiselle J'ai une vengeance et c'est de la part de ton pote ! Tu la veux cette tétine, mon salaud ? Bouf ! Pousse ta tétine ! Changement d'art ! Oh shit ! Putain, mais avec sa planche, il est hoppé ! Il est hoppé ce motard avec sa planche ! Attends, on y retourne ! Avec de la chance, on va le rattraper ! Je prends pas la sortie, t'es fou ! Qui sait ce glandu ? Qui sait ce glandu ? Eh mec, cette coiffure est illégale sur la route ! Couille molle ! Oh, une traite de couille molle ! Moi, tu respectes ! Pourquoi pas ? Ouh là, ça râcle, ça râcle ! Très bien ! Le mec, il me traite de couille molle directe, quoi ! Bon ! Il faut retrouver le gros avec sa planche ! Lui mettre un petit coup de tronçonneuse ! Parce que le mec, il encaisse ! Le mec, il a une planche, mais c'est monsieur la violence, quand même ! Ah ! Parfait ! Agression ! Agression ! Je te souhaite ! Je te vois ! Ok. Il en a marre. La prochaine fois, c'est tronçonneuse. J'ai plus aucun respect pour lui. Toi, qu'est-ce que t'as, comard ? Dis, c'est bien un prototype de pré-production de booster à carburant solide de classe destroyer. C'est bien sûr ! Oh, l'enfoiré ! Oh, il m'a grillé ! Il m'a grillé, il m'a grillé. Bon, c'est pas grave. Mademoiselle, bonjour. Avez-vous entendu parler de notre seigneur et maître, le sperme ? Ça marche pas. Ouais, c'est encore le plus efficace. La tronçonneuse, c'est encore le plus efficace, chers amis. J'avoue, c'est un peu opi-opi. La chaîne est avantageuse parce qu'elle te permet d'avoir une très longue portée. Lui, il faut que j'arrive à le choper avant qu'il se barre. Putain ! Et il m'a tracé, l'enfoiré ! Et il m'a tracé, ok, ok. Oh, le gros ! La vengeance ! La vengeance ! Le drama est complet. Putain ! Là, mon gars, tu payes ! Je suis revenu ! J'ai vu ! J'ai vaincu ! Une planche ! J'aurais pu en trouver une au bord de la route, mais... Bon. Très bien, on va pouvoir tester ce qu'elle vaut. Salut, mon gars ! Tu vois ça ? C'est pour ça qu'on m'appelle Bob le bricoleur ! Oh ! Good enough ! Bon, il faut retrouver le mec à induction et il faut trouver un caverneux. Pour vaincre le caverneux, je ne sais pas comment faire. Peut-être le spoutre, mais je doute que le spoutre fonctionne. Ou peut-être la chaîne, vu que ça attaque à distance, ça me permettrait de rester hors de portée de son miasme. Lui, on va tester d'autres armes. La trousseau, ça ne passe pas. Peut-être qu'il ne me voit pas. Eh, gars ! Oh, joli ! Il doit rester encore une ou deux charges là-dedans. Oh, putain ! Yeah ! Excellent ! La chaîne ! La chaîne sur le mec. Et le caverneux, impeccable ! Tous boupilles ! La chaîne qui met un petit coup de fouet au gars. La chaîne qui met un petit coup de fouet au gars. Le mec reste constamment baissé. Le mec reste constamment baissé. Il me faut un caverneux. Peut-être qu'en utilisant la planche. Et en lui disant de se mettre au boulot. Pardon. Jeux de mots pourris. Il y aura ce propos, Morgenshtern. Tiens, tu connais Rapshwein ! Oh ! Elle est tellement clash cette Morgenshtern. Bon, même si techniquement c'est un fléau et pas une Morgenshtern. Si c'était une Morgenshtern, ce serait en dur. Il n'y aurait pas de chaîne à proprement parler. Mais bon, écoutez. Pardonnez. Je ne peux pas l'attendre. Je ne peux pas l'attendre. Je ne peux pas l'attendre. Oui ! Yeah ! Impeccable ! Impeccable, impeccable, impeccable. S'équiper des lunettes. Super. Euh, sortie. Non. Suis-les, suis-les. Oh putain, par contre, c'est futur. Oh, c'est rétro-futuriste. Oh, c'est l'aesthétisme. Ce n'est pas de l'aesthétisme, c'est Aesthetic. Il faut le mettre avec un A. Il faut écrire FEC à la fin. Oh, c'est... C'est glam métal. Sorti, non merci. Putain, ça me donne les coordonnées et tout. Oh la vache, je suis un pilote de TIE Fighter. La solution, donc, face au caverneux, c'était la planche. Il fallait frapper sa bécane, en fait, plutôt que lui. Euh... Ouais. Euh... Là, on repasse la route. Vous voyez, cette route de la mine, là, elle fait un 8, en fait, autour de la route principale, autour de la nationale. Donc, on cherche l'entrée de la caverne des caverneux. Elle doit être quelque part, par là. Ça va peut-être s'indiquer sur les lunettes. Caverne ! Ahah ! Yeah ! Je fais pas de spéléo. Ahah. Putain, par contre, j'en ai des items, eh. C'est la tronçonneuse que j'ai ramassée sur la route de la vieille mine. Cette chaîne ne supporterait pas la puissance de mon moulin. Mais ça pue, ce truc. J'aimerais bien l'enrouler autour du couderie de burger. C'est incroyable ce qu'on peut trouver sur la route. Ouais, j'avoue, c'est méta. C'est incroyable ce qu'on peut trouver sur la route. C'est pas du tout mon style. Ah. Écoute. Pas de problème. Réfléchis pas. Continue de rouler, mon gars. Hop. Allez. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Absolument rien. Ok, très bien. Pas de problème, pas de problème. Ok, c'est littéralement des temps de chargement à moto, en fait. Pas de soucis. Pas de problème. Pas de problème, Gisèle. Ah. La rampe. J'avais même pas fait gaffe. J'étais en train de regarder ça, en fait. Putain. La fameuse rampe du Ricky Gervais ou je sais pas quoi. Propriété du grand show itinérant du cascadeur Ricky Miran. Ricky Miran, super. Par contre, j'avoue, c'est assez mystique, mon gars. C'est Mad Max. C'est vraiment sinistre. C'est Mad Max. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Ouep, 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 ouep. On va juste prendre la rampe et se casser, mon gars. Des vraies strates. Hop. Oh, j'ai fait péter une dure loupiote. Y'a aucun respect. Vandalisme, vandalisme. Impeccable. J'utilise pas le kick parce que le moteur est déjà en marche. Faut pas déconner. Allez, ciao ! Oh, putain, avec l'animation et tout, c'est super bien fait. Oh, shit ! Les TIE Fighters de l'Empire ! Merde, merde, merde ! Ah, pas le choix ! Bien joué, Ben. C'est ce que j'aurais fait aussi. Et qui c'était ? Mes frères, nous avons reçu la visite d'un grand esprit. L'esprit de Ricky Miran, qui est venu pour réclamer sa rampe. Mais pourquoi il a l'esprit ici ? Il ne peut pas l'utiliser, c'est un esprit. Ça fait du sens. Il ne fait qu'exprimer sa colère. Et nous devons lui faire honneur. Ô grand esprit en colère de Ricky Miran, nous donnerons ta fureur. Mais pour l'instant, il faut ramener la rampe. Bon. Ça fait toujours plus de sens que la scientologie. Un bécane. Bam, 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 bam. Écoute, réessayons. Ça se trouve, il faut peut-être forcer un peu. Comme le truc au couteau. Toujours personne. Excellent. Eh, Tom Cruise ! Pardon, mais je prends la rampe. Héhéhéhéhé. Hop. Biouh ! Pécap. Sui ! Hop ! Super. Tomo. Yop. Pleine vitesse. Impeccable. Tout au forcing. Tout au forcing, tout au forcing. Ça passe, ça passe. Ok. Mais merde, non, ça passera pas. Ah ! J'ai pas trouvé la bonne solution. Chier ! C'est pas grave. Oh, grand esprit en colère de Ricky Miran. Nous honorons ta fureur. Mais pour l'instant, il faut ramener la rampe. Ouais. Bon. C'était pas la bonne solution. C'est pas grave, c'est pas grave. On va, on va, on va reprendre. On va essayer une dernière fois et... Oh, attendez. Attendez, attendez, attendez. J'ai une sacrée tactique de pute en tête. Si ça marche, je vais juste assassiner trois gars. Si ça marche pas, par contre, j'ai pas de solution. Hop. Ok. On prend la rampe. On se met dans le virage. Voilà. On se met dans le virage. Et là, à l'orée du virage, on laisse la rampe. Les mecs, ils y vont à fond la caisse. À la Jobar Team, ils arrivent à 130 en tête d'épingle. Ils se bouffent la rampe et ils meurent comme des cacas. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Je suis un génie du mal. Qu'est-ce qu'il... Oh, ils pètent les lumières ! Mais oui ! Bon ben, c'est le même effet. Pour plus de spectacles. Oh. Ah 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 ah. Ça marche aussi. Bon. J'en ai fini avec eux. Ah, il vient de jeter les lunettes. Ouais, il vient de jeter les lunettes. Très bien, j'ai plus besoin des lunettes. Bon. Et bien, écoute, ça fera le taf. Propriété du grand show itinérant du cascadeur Ricky Miran. Ouais. Elle est très bien là où elle est. Parfait. Bon, et bien, je crois qu'on est prêts. Booster à induction de pré-combustible, pré-production de combustible solide de classe Destroyer. Moi, j'appelle ça un booster Nitro Super Saiyan God Super Saiyan Blue. Petit ventilo sous la moto ou à l'arrière pour la garder au frais et la faire voler. Booster, rampe, couilles en acier, lunettes viriles. Cette bécane est une sacrée gueule, mec. Ouais, ouais, ouais. Lunettes viriles, aigle chromé. Je pense qu'on est prêts. Écoutez, on va terminer l'épisode là-dessus. On va réussir... Ou mourir. Bon, j'ai bricolé ma bécane au poil. C'est parti. Prendre les lampes à fond. À fond, 7ème, Billy. Booster d'asile. WHAAAAAT ! Tête de... Ha ha ! Vas-y ! Hell yeah ! Gros bisous à tous, et à la prochaine dans un autre épisode de Full Throttle. C'est ça qui est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada